Le repas matin. Nicolas Carreau, le livre du jour. Ce matin, m'avez-vous dit, vous avez lu le roman d'un auteur de BD qui parle de cinéma. Exactement, il s'agit du roman de Fabrice Carreau, c'est Aéro. Rien à voir avec moi, c'est pas un cousin, pas un frère. Qui s'appelle Journal d'un scénario. Fabrice Carreau, c'est quand il signe des livres. Mais quand c'est une BD comme Zaï, 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 on le connaît mieux sous le nom de Fab Carreau. Oui, mais ces BD comme ces romans ont déjà été adaptés au cinéma. Et donc avec celui-là, la boucle est bouclée. Et dans tous les cas, il est hilarant. C'est un roman qui parle de films, de cinéma. Oui, c'est l'histoire de Boris, un scénariste. Un producteur a validé son scénario, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Et donc il est heureux, Boris. Le film, c'est une histoire, une année d'amour condensée en une heure et demie. C'est très fort. Pensez donc une compression du temps qui traduit le fugace et l'inéluctable, dit-il. Ça ne se refuse pas. On va faire un beau film, lui a dit le producteur en lui tapant dans le dos. Et Boris se répète cette phrase en boucle. Pourtant, ce n'était pas gagné. Le film a pour titre Les Servitudes Silencieuses. Histoire d'amour fade entre Ariel et Marianne. Et le tout en noir et blanc. Normalement, tous les producteurs ne sautent pas dessus tout de suite. C'est un peu un miracle. Bon, en fait, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas aussi simple. Et on suit l'évolution du scénario. Il y a quelques extraits censés se transformer en un film qui va rapporter, mais qui devient n'importe quoi. Mais pourquoi journal dans ce scénario ? C'est le titre du livre. Parce qu'on lit le journal de Boris. On suit sa vie à lui aussi. C'est son journal, mais pas seulement professionnel. C'est terrible, mais on rit du début à la fin. C'est un loser magnifique, son héros. Mais c'est la marque de Fabrice Carreau. Je vous mets au défi d'y trouver une once de méchanceté. Il renvoie un peu tout le monde dos à dos avec un sourire amusé. Parfois un peu désabusé, c'est vrai. Avec l'air de dire, tout ça n'a aucun sens. Mais le mieux, c'est peut-être d'en rire. Journal d'un scénario. Le livre de Fabrice Carreau, c'est héros. C'est chez Signe. Collection Signe, chez Gallimard. Oui, exactement. Non, mais c'est bien. Dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt.